Même s'ils sont derrière des barreaux, les footballeurs du FC Nantes ne sont pas en prison. Bien au contraire, leur entraîneur Jean-Claude Sodeau est plutôt du genre libéral, ce qui ne l'empêche pas d'imposer son style, dialogue, sourire, diversité dans les exercices, sans perdre de vue pour autant l'essentiel. Il faut teindre toujours vers l'efficacité, puis c'est ce qu'il nous a demandé. Il y a encore des découvertes à faire dans l'entraînement ? Je crois que les découvertes, en ce qui concerne les entraîneurs, on a certainement beaucoup d'informations à prendre à nouveau, mais c'est principalement dans tous les intérêts que présentent manifestement beaucoup de jeux actuellement, toutes les découvertes sont à faire principalement chez les joueurs. Il faut penser qu'un entraîneur ou l'entraînement devait être très animé, toujours très dynamique, et que surtout, en même temps qu'il doit être dynamique, récréatif, il faut qu'il se montre efficace. Quelle garantie avez-vous que la méthode Sfodo est la bonne ? Écoutez, ma garantie à moi n'est pas toujours celle des autres, et principalement que ce soit des dirigeants, parce que les dirigeants demandent les résultats. En ce qui me concerne, moi, les garanties, c'est de voir que les gens sont heureux de venir à l'entraînement et de s'amuser comme ils sont en train de le faire actuellement. Il s'amuse, c'est sûr, la preuve, il suffit de regarder Maxime Bossis. Et pourtant, il n'a pas la réputation d'un joyeux luron, d'habitude, il fait plutôt dans le genre sérieux, mais comme tous les joueurs nantais, l'entraînement de Jean-Claude Sfodo lui permet de rester au top niveau, comme il permet à Patrice Riau, l'un des plus vieux professionnels du football français, de retrouver une seconde jeunesse. Depuis le début de saison, on fait un travail très concret, et les séances d'entraînement sont toutes variées, et je crois que depuis le début de saison, nous n'avons jamais fait deux séances pareilles. D'un entraîneur à l'autre, le plaisir est toujours le même ? Le plaisir, c'est peut-être beaucoup dire, parce que c'est essentiellement du travail, mais chaque entraîneur a sa façon de préparer et de travailler une équipe, travaille beaucoup collectivement, et beaucoup physiquement également, et beaucoup de travail en salle avec le kiné, qui nous fait travailler les élongations, les étirements, les abdominaux, tous ces mouvements qui sont indispensables au footballeur. Vous le voyez, rien n'est négligé, pas plus le physique que la tactique, ou encore la technique, cela demande beaucoup de temps, pas mal d'efforts aussi, concilier les trois n'est pas toujours facile, il arrive que les joueurs se lassent. Apparemment, Cocoswodo, lui, a résolu le problème en multipliant les exercices, et en créant une ambiance qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle d'habitude une vie de chien. Vous avez un modèle brésilien ? Oui, parce qu'en les voyant jouer, j'aurais aimé jouer avec eux, comme beaucoup sans doute de mes confrères, ou de ces joueurs, parce qu'ils s'amusent, et véritablement, il y a un maximum de sensations dans ce qu'ils font. Et oui, le football, c'est la fête. José Arribas est bien placé pour le savoir, lui qui a donné non seulement un palmarès, mais encore une image de marque au football club de l'Ontario. Tout évolue dans la vie, et le football étant un domaine qui évolue peut-être plus vite que les autres, elles ont considérablement évolué. Mais je crois qu'à cette époque-là, nous étions un peu à la pointe, un peu en avance sur les méthodes d'entraînement, et je crois qu'avec Suodo, ça suit un peu la même coupe. C'est-à-dire qu'en les actualisant, il est aussi à l'avant-garde. Et pour peu que Suodo connaisse la même réussite qu'Arribas, on n'a pas fini de voir des footballeurs se préparer en jouant en Paris.